Salut tout le monde, c'est Valentin, et aujourd'hui je vais entamer une série de vidéos avec un format un peu différent du format habituel. Quelque chose d'un peu plus monté et de plus argumenté, c'est un essai. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On s'intéresse aujourd'hui à Toem, un jeu d'aventure développé et édité par le studio indépendant suédois Something We Made. Disponible depuis le 17 septembre 2021 sur Switch, PC, PlayStation 5 pour 18€ à peu près. Les captures de ce test proviennent de la version Switch qui m'a été fournie dans le cadre du test sur le site ActuaBlog, un site sur l'actualité du jeu vidéo que je vous conseille d'aller visiter régulièrement. Toem est donc un jeu de photographie dans lequel vous allez incarner un petit personnage tout mignon armé d'un appareil photo qui traverse différents lieux de sa région afin de se rendre au sommet d'une montagne pour photographier un phénomène magique, le Toem. Chaque lieu visité correspond à un niveau dans lequel vous allez devoir récolter des tampons afin de progresser jusqu'au niveau suivant. Pour obtenir ces précieux tampons, vous allez devoir aider les gens de la communauté et résoudre quelques énigmes relativement simples. Il s'agira en général de prendre un élément particulier en photo et de montrer cette photo à la personne concernée ou de ramener un objet trouvé à quelqu'un. Le challenge n'est pas très exigeant puisqu'il nous faudra environ 3 heures pour terminer le jeu à 100%. Oui c'est court mais 3 heures bien remplies peuvent être plus agréables que 90 heures de remplissage. Et pour le coup, Toem propose une expérience complète sans temps mort qui va jusqu'au bout de sa proposition ludique sans l'étirer ni la compresser. Bref, sa durée de vie est parfaite et correspond à celle d'un petit jeu indé qui ne bouleversera peut-être pas votre univers de gamer mais qui sera là comme une fulgurance dans l'entre quotidien et qui fera une excellente transition entre deux gros jeux plus copieux. La première chose qui saute aux yeux quand on découvre Toem, c'est évidemment sa déa. Si tout est en niveau de gris, cela n'empêche pas le jeu d'être hyper mignon et de proposer des environnements et des personnages adorables. Les animations et les situations sont drôles, les musiques relaxantes et les bruitages... Côté gameplay, l'ensemble reste classique. Vous dirigez votre personnage dans des niveaux en vue isométrique avec le stick gauche, faites tourner la caméra avec le stick droit et utilisez le bouton A pour interagir avec l'environnement. C'est évidemment l'utilisation de l'appareil photo qui change tout. En appuyant sur X, vous passez sur une sorte de vue à la première personne. Vous pouvez regarder autour de vous, zoomer et prendre une photo. Ces photos sont enregistrées dans un album en fonction de leur sujet. Lorsque vous photographiez un animal, il se retrouve enregistré dans un compendium que vous pourrez tenter de remplir. Par la suite, vous obtiendrez d'autres fonctions comme l'utilisation d'un trépied ou d'un klaxon. Au fil de l'aventure, le personnage récupérera également tout un tas d'accessoires vestimentaires. Si certains ont une utilité in-game, la plupart vous permettront surtout de le customiser. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai adoré. Je me suis retrouvé avec un jeu tout mignon qui m'a proposé quelque chose d'assez différent. Une patte graphique que j'ai trouvée excellente. Un rythme relaxant avec des objectifs simples, variés et bienveillants. Beaucoup d'humour. Quelques surprises. Et l'envie de visiter tous les niveaux à fond pour obtenir le 100%. En clair, pour moi, c'est un grand oui. Et je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez un petit jeu indé original, si vous aimez les jeux relaxants et mignons, et bien sûr, si la courte durée de vie ne vous rebute pas. Et voilà qui conclut la première vidéo avec ce format. Encore une fois, n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez également à cliquer sur le j'aime et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est ce qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité et d'atteindre un plus grand nombre de gens. Si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo et qu'elle vous a plu, abonnez-vous pour être sûr de ne pas louper les prochaines. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501